bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouveau tutoriel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai créé cette image à effet de double exposition en photographie la double exposition consiste à associer deux expositions différentes au sein d'une même image pour obtenir des résultats saisissants dans ce tutoriel c'est facile à faire découvrir avec moi comment utiliser adobe photoshop pour associer deux photos et créer ainsi un effet de double exposition fluide on va faire ensemble cette composition let's go tout d'abord on ouvre adobe photoshop je prendra l'image que je vais l'utiliser pendant notre vidéo maintenant je dois faire une sélection du modèle nous allons donc sélectionner l'outil de sélection rapide et je ferai une sélection du portrait du modèle voilà oui il faut bien faire le contour de la sélection voilà après je veux faire un clic doigt et choisir contour progressif et je mettrai 0,5 pixels puis je vais me concentrer sur la sélection du modèle avec l'amélioration du contour voilà pour avoir une bonne sélection pour l'utiliser pendant toute notre vidéo dans la création de notre effet de double exposition allez maintenant au ajustement ici je vais choisir la couleur unie et je vais garder la couleur blanche pour l'instant je pourrai sur ok pour la confirmation après je vais le prendre et le mettre sous le calque du modèle en sélectionnant le calque du modèle je vais cliquer sur ctrl shift u sur le clavier ou bien une autre méthode vous pouvez aller sur le menu images réglages et choisir des saturés maintenant j'irai importer la deuxième image à utiliser en la glissant sur notre image maintenant j'irai importer la deuxième image à utiliser en la glissant sur notre composition après je vais changer son opacité d'environ 50% de cette façon je peux voir où je veux le remplacer avant de travailler sur notre effet maintenant je veux que cette sommet de la montagne soit juste sur le front du modèle ici je vais agrandir l'image pour l'adapter à l'endroit où je veux après quand j'ai terminé l'adaptation de l'image je clique sur ok et je vais changer l'opacité à 100% maintenant je vais sélectionner le calque du modèle en cliquant sur ctrl vous voyez donc je vais changer la sélection du modèle qu'on vous voyez ici maintenant je sélectionnerai le calque du mental puis je cliquerai sur cette icône de calque de masque et comme vous pouvez le voir cela crée une silhouette du modèle maintenant je vais faire une copie de cette couche de modèle je vais donc appuyer sur la touche alt pour en faire une copie et la placer au premier calque puis changer le mode de fusion en éclaircir et nous aurons un bon effet ici mais je vais en réduire l'opacité d'environ 50% voilà maintenant je vais appliquer un masque de calque dessus donc je sélectionne le masque du calque ici puis je sélectionnerai l'outil pinceau et avec 40% d'opacité il faut choisir la couleur noire c'est la couleur du premier plan et je vais commencer à supprimer dans cette zone voilà maintenant je vais sélectionner le calque du montagne et je vais m'assurer que je suis sur le masque du calque et je vais commencer à supprimer ici pour révéler le visage du modèle d'accord maintenant il reste le calque d'arrière-plan et je vais double clic sur le calque de la couleur voilà et je vais échantonner une couleur à partir d'ici voilà c'est à dire à partir d'une couleur qui existe sur la tête du modèle voilà et en fin de compte en appuyant sur la touche ok maintenant je sélectionne le calque du montagne et j'appuierai sur CTRL J du clavier pour dupliquer le calque et je prendrai le masque du calque et je le supprime puis changer le mode de diffusion en éclaircir et comme vous pouvez le voir cela crée un effet cool avec les images sur la tête du modèle mais là on voit toujours d'autres parties de l'image visible donc je vais appliquer un masque de calque noir dessus en cliquant sur alt de mon clavier et un clic sur l'icône du masque du calque voilà maintenant je sélectionne mon pinceau et choisir la couleur blanche comme couleur de premier plan nous commençons à brosser ici pour ne rendre visible que cette partie des nuages maintenant je vais sélectionner cette couche supérieure et je vais aller au réglage et choisir la couleur unie et je vais choisir une couleur rose rose tendre et appuyer sur ok après on peut changer le mode de fusion en produit et je vais régler l'opacité environ 20% voilà maintenant je vais créer un calque visible en appuyant sur la touche alt ctrl shift e voilà et je vais le désaturer après je vais changer le mode de fusion en lumière tamisée voilà et la phase finale je vais baisser l'opacité de 30% et voilà on a terminé donc j'espère que vous avez apprécié et aimé ce tutoriel et qu'il vous a été un peu utile j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère dans l'avenir on aura d'autres vidéos à expliquer sur d'autres effets si vous avez des suggestions sur d'autres sujets vous pouvez le mentionner sur les commentaires si vous aimez la vidéo vous pouvez mettre des likes vous avez un lien dans la description pour un dent si vous avez aimé le travail merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de la partager et abonnez-vous à la chaîne on se retrouve prochainement sur d'autres vidéos au revoir